Les premiers en lice, les premiers tours de roue, les premiers frissons. Championnat de France des Sables 3 AS Racing, saison 2024-2025, épisode 1, c'est parti. Nouvelle saison, nouveau format aussi pour le beachcross de Berck-Pas-de-Calais, qui passe à l'endurance pour trois catégories dont les espoirs, en piste, samedi matin. Nouveau circuit aussi, avec un gauche-droite d'entrée bien négocié par Matismat, qui réalise le premier all-shot de la saison devant Sean Malangro. Matismat, deuxième de la catégorie l'an dernier, qui garde les commandes pendant les premiers tours, avant d'être rejoint, puis bientôt dépassé par Généraux Behrens. Sur sa KTM, le néerlandais inscrit deux dernières minutes, et qui a pris goût au CFS l'an dernier, montre toute sa détermination. En troisième position, on retrouve Thilan Laguin, qui s'accroche pour garder le contact. Qui dit endurance, dit ravitaillement. Une première donc, à Berck. Celui de Matismat se déroule sans accroc. Pas de soucis non plus pour Kenzo Jaspers. Un autre néerlandais, lui aussi inscrit à l'ensemble du championnat et sur lequel il faudra compter. Après son bon départ, Sean Malangro s'aide peu à peu du terrain. Il finira septième. Thilan Laguin, de son côté, s'offre une belle bagarre avec Adam Christians. Les deux pilotes finiront quatre et cinq. Chez les féminines, c'est Luna Novak qui va s'imposer en dominant Thelma Boudier d'Amex et Ophélie Siegea. Devant, les positions restent figées. Matismat consolide sa deuxième place, mais ne peut faire mieux devant un Généraux Behrens impérial. On avait découvert le néerlandais lors de sa victoire à Grayant l'an dernier. Il confirme et remporte facilement avec plus d'une minute d'avance le Beach Rose de Berck en se permettant de faire le show en passant la ligne. Kenzo Jaspers complète le premier podium de la saison. Je suis très content parce que j'ai chuté deux fois dans le premier tour et après j'ai roulé aussi bien que j'ai pu et plutôt bien, je gagne, donc c'est fantastique. Je suis partie premier, je fais le all-shot. Après j'ai Généraux Behrens qui me passe et je fais toute la course deuxième. Et puis franchement, une bonne course pour moi. La course est bonne, mais je ne peux pas dire que je suis heureux. Je me suis montré aujourd'hui, mais j'espère un meilleur résultat lors des prochaines courses. Au classement général, on retrouve donc deux Hollandais sur le podium. Chez les jeunes aussi, le CFS prend des airs de championnat d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501